Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre biment sur le bon citoyen. L'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de leadership en milieu universitaire. Alors pour cette émission, nous avons un invité. Bonjour cher invité. Bonjour. Comment vous vous portez ? Je me porte très très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est bien, c'est gratuit. Ok, alors vous êtes monsieur Adhoy Gado Moufid. Vous êtes étudiant en département de sciences économiques et de gestion. Vous êtes président de l'ESSEC à l'université de Cara. Alors comment se porte l'ESSEC ? À ESSEC, on va très très bien actuellement. Même on a quelques projets en cours, mais je pense qu'on garde la tête haute. Ok, d'accord. Alors nous sommes là pour parler du leadership en milieu universitaire. Comment définirez-vous un leader ? Alors dans un premier temps, je pense qu'on commet une petite erreur au départ. On pense souvent que les leaders, c'est ceux qui sont toujours devant des choses. Alors que chaque citoyen, chaque jeune étudiant, chaque personne peut être leader à sa façon. Le plus important, c'est de vivre en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs et de ne pas surtout être influencé par quoi que ce soit. Et surtout, si je vais finir, c'est pour dire que le leader, en réalité, c'est celui qui tise une certaine envie de la part des autres personnes. Donc une personne, quelque part, avec son aura qui essaye de dégager une certaine chaleur quand il est en communauté et tout. Ok. Concrètement, en milieu universitaire, un jeune étudiant qui vit son leadership, quelles sont les qualités qu'on peut observer à son niveau ? Dans un premier temps, je dirais, un jeune étudiant qui arrive à impacter une masse, même si c'est deux personnes, même si c'est trois personnes, en fonction de la façon dont il vit, il arrive à attiser une certaine envie de la part des autres personnes. Dans un second temps également, je dirais cette personne-là qui est toujours orientée solution. C'est-à-dire que face à un problème, il réfléchit toujours en matière de solution, mais pas en matière de problème. Donc je pense qu'avec ces deux points, on peut quand même définir un leader ici. Ok. Alors, nous sommes en milieu universitaire, nous revenons là-dessus. Est-ce que, en tant que responsable de l'ASSEC, vous êtes le président de l'ASSEC ? Justement. D'abord, il faut vous définir ce que c'est que l'ASSEC. ASSEC est une plateforme internationale de jeunes et surtout, je dirais, une plateforme qui permet de développer le leadership chez les jeunes. D'abord, dans un premier temps, elle a pour mission de pouvoir favoriser la paix et de faire en sorte que chaque jeune atteigne son plein accomplissement du potentiel humain. Ok. Alors, en tant que président de cette structure, est-ce que vous pouvez établir une relation entre le leadership et la réussite à milieu universitaire ? Bien sûr. Parce que je dirais que le leadership, dans un premier temps, nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et une personne qui vit en fonction de ses conditions, c'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est là. En tant qu'être humain, déjà, il sait ce qu'il a à faire. Et il connaît déjà sa carrière professionnelle et il le maîtrise. Maintenant, un jeune étudiant qui est en même temps leader, je pense que ça lui permet de plus se concentrer sur sa carrière professionnelle. Et même sa carrière à l'université. Parce que, dans un premier temps, il sait que, donc, ah, je suis un jeune, je suis un leader. Voilà ce à quoi je m'intéresse. Et donc, automatiquement, il est mieux, comment je peux dire ça ? Il est mieux focalisé, justement. Sur ses études. Du coup, cela lui permet de réussir. Alors, vous avez parlé de l'envie. On va revenir un peu sur votre définition. Quand vous parlez de l'envie, qui suscite l'envie chez les autres, qu'est-ce que vous mettez d'envie ? Envie, c'est négatif ou bien c'est positif ? Vous voulez parler de l'admiration que le jeune suscite ? Ok. Au départ, je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais quand on définit un leader, il y a toujours des bons et des mauvais. Ok. Donc, l'envie, peut-être qu'il fait un truc qui est mauvais, ça peut inspirer d'autres personnes. Ok. Mais je pense que dans ce cas, nous ne parlons pas d'un mauvais leader, mais d'un bon leader. Donc, quand je parle d'envie automatiquement, ce sont des trucs positifs que la personne dégage, que la personne fait, qui fait que d'autres personnes veulent copier, tout simplement. D'accord. Alors, lorsque, par exemple, nous revenons sur votre association, l'INSEC vous dit que l'un des objectifs, c'est de cultiver le leadership. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens ? Ok. D'abord, je dirais déjà, au Togo, on a déjà 45 ans. Ok. Et AESSEC, dans le rempli maintenant, est une plateforme internationale, comme je le disais. Et nous bénéficions de certains outils qui ont été développés par des professeurs qui venaient des grandes universités, comme Harvard et tout, et qui ont mis en place des outils qui permettent aux jeunes ou à la personne lambda AESSEC d'être suivis de façon minutieuse. Donc, à chaque fois, il y a des outils que la personne doit remplir pour savoir, ok, ah, j'en suis là. Est-ce que j'ai besoin de... Qu'est-ce que vous mettez dans outils ? Outils, ce sont, comment dire ça, ce sont des documents. Oui, oui. Voilà. Donc, ce sont des liens que la personne remplit, comme des group formes, par exemple, comme des sheets et tout. Et donc, quand la personne remplit ces sheets-là, ça lui permet automatiquement d'avoir un résultat à la fin. Et la personne responsable de son développement sait que, ah, telle personne, il lui manque telle chose. Je donne un exemple tout court. Une personne, quand même, qui, après le test, on se rend compte qu'il manque ce côté-là où il veut s'exprimer en public. Donc, automatiquement, après le résultat, on sait que, donc, on doit créer une expérience lui permettant de se développer. Donc, pourquoi, par l'heure d'une réunion hebdomadaire, on permet à cette personne d'être chair ? Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux le définir. Ok. Ça, c'est sur un premier plan, bien sûr. Ok. Maintenant, sur un second temps, je peux dire également que ASSEC met à la disposition des jeunes étudiants et même des membres, eux-mêmes, une expérience professionnelle. C'est-à-dire que, désolé pour le terme, pas une expérience professionnelle, mais une expérience pratique. C'est-à-dire que, peu importe ce que nous faisons, même nos différents projets que nous mettons en place, les événements que nous mettons en place, nous avons ce qu'on appelle des comités d'organisation. Et ces comités d'organisation ne sont pas pilotés par nous, les responsables, mais automatiquement, ce sont les membres qui ont intégré l'association, qui postulent pour faire partie de ce comité d'organisation. D'accord. Alors, là, je reviens. Nous sommes dans une émission qui s'appelle Le Bon Citoyen. C'est bon. Alors, vous avez parlé de la culture de leader, ce qu'il peut apporter, cette culture-là, donc ce qu'elle peut apporter dans la réussite d'un étudiant. OK. Mais vous pensez qu'un bon leader, un bon étudiant leader est automatiquement un bon citoyen ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que quand je parle d'un leader, je disais tantôt que c'est la personne qui se connaît elle-même. Et c'est la personne qui sait ce qu'il a à faire. Donc, quand je prends un citoyen de façon terre-à-terre, c'est celui qui contribue à l'amélioration soit des conditions de vie de sa société ou encore qui apporte sa main pour pouvoir développer sa société. Donc, si tu es leader, que tu te connais, tu sais ce que tu as à faire, automatiquement, tu es un bon citoyen. OK. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs citoyennes que vous apprenez ou bien vous enseignez à vos membres dans l'ESSEC ? OK. Je dirais, dans un premier temps, que nous, à l'ESSEC, nous avons quelques valeurs. D'abord, quand je parle de leadership, pour nous, à la fin, c'est d'incarner ces valeurs-là dans la société. Dans un premier temps, vous devez tomber vers l'excellence. Dans un second temps, également, vous devez toujours participer dans la joie. Parle-ci fait dans la joie ne veut pas dire s'amuser à chaque fois, mais participer dans la joie veut dire que, peu importe ce que vous entreprenez, vous donnez le maximum que vous pouvez là-dedans. Vous cultivez la positivité. Justement. Et je pourrais dire aussi, dans un troisième temps, que, activer le leadership. Activer le leadership, pour nous, c'est très, très essentiel. Puisqu'à l'ESSEC, quand on parle d'ESSEC, automatiquement, on fait allusion au leadership. Activer le leadership vous permettra de comprendre clairement quelles sont vos conditions, quelles sont vos valeurs de façon générale, qu'est-ce que vous avez à faire et tout. Je pense qu'on peut s'arrêter à ces trois valeurs, mais on en a six. Alors, je voudrais, par exemple, que vous nous disiez, lorsque nous parlons de l'ESSEC, c'est l'association où vous essayez de cultiver le NIDESH, envie de faire des étudiants, de mettre des bons citoyens. En deux minutes, qu'est-ce que vous direz à un mauvais citoyen pour qu'il devienne un bon citoyen ? Ok. Je pense que c'est une question assez intéressante. Et par rapport à cette question, je vais juste prendre une raison. Prenons un peu le corps humain. Et disons que le corps humain représente la société. Maintenant, prenons un bras du corps humain. Disons que ce bras constitue un citoyen. Automatiquement, nous devons savoir que chaque action du bras ou du pied permet au bon fonctionnement du corps elle-même. Donc, si le bras fait une erreur ou s'abstient peut-être au moment où le corps doit manger, de donner du repas au corps, automatiquement, au bout de quelques jours ou quelques mois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, le corps meurt. Maintenant, si le corps meurt, automatiquement, le bras n'a plus son importance. C'est pour dire simplement que chaque action que nous posons en tant que citoyens aujourd'hui a de bonnes répercussions, pas seulement sur la société, parce que ça a de bonnes répercussions sur nous-mêmes. Parce que nous faisons partie de cette société. Ok. Donc, du coup, un étudiant, un bon leader doit être un bon citoyen. Justement. Alors, je suis étudiant à l'université de Cara. Il y a plusieurs associations à l'université de Cara. Qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi, par exemple, je choisirais de rentrer dans ASSEC au lieu d'une autre association ? Ok. Par rapport à cette question, je pense que je vais reprendre en quarte étape. Dans un premier temps, c'est que je suis jeune étudiant. ASSEC, c'est une plateforme qui ne s'occupe que des jeunes. C'est une plateforme spécialement construite pour des jeunes. C'est-à-dire que si tu n'es pas entre la tranche d'âge de 18 à 30 ans, tu ne peux pas faire partie d'ASSEC. Ok. Voilà. Donc, quand tu es jeune automatiquement, l'association qui te faut, c'est ASSEC. Maintenant, dans un second temps, ASSEC met en place des expériences pratiques te permettant de te développer personnellement. Je pense que la base, c'est le développement personnel. Parce que quand vous arrivez à vous développer personnellement, automatiquement, vous posez des questions à chaque action que vous posez. Et ce qui vous permet de vous améliorer. Ça, c'est sur le plan de développement personnel. J'y vais également sur le plan de développement professionnel. Nous mettons à part des expériences pratiques vous permettant d'acquérir des compétences. Et vous permettant également d'avoir une valeur sur le marché de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, vous êtes payé en entreprise par rapport à la valeur que vous apportez. Si vous n'apportez pas de valeur automatiquement, on ne va pas vouloir de vous dans une entreprise. Et pour finir maintenant, les stages à l'international que nous mettons à la disposition des jeunes leur permettent de se créer une porte de sortie. Nous mettons à la disposition de la jeunesse aujourd'hui des stages à l'international. Donc avec des grandes multinationales. Quand ils arrivent là-bas et qu'ils prouvent qu'ils sont bons, automatiquement, l'entreprise les garde. Et mis à part ça aussi, on a un réseau d'alumni, c'est-à-dire des anciens, un réseau d'alumni assez grand et influente. À chaque fois qu'on finit, il nous permet également de mieux nous introduire dans le monde professionnel. Ok, d'accord. Alors, je reviens sur ma question. Il y a un jeune qui nous suit actuellement. Justement. Qui se dit, voilà, en tant que je n'ai pas besoin de cultiver le leadership pour réussir dans le monde. Qu'est-ce que vous lui direz ? Je dirais qu'il se trompe dans un premier temps. Pourquoi ? Le leadership, c'est la base. Quand vous êtes leader, vous commencez pas à vivre autrement, vous commencez pas à percevoir les choses autrement. Quand vous êtes leader, vous faites automatiquement attention à votre développement personnel. Quand vous êtes leader, en réalité, vous savez ce que vous avez à faire. Quelles sont vos passions ? Quel est le domaine dans lequel, aujourd'hui, vous, en tant que jeune, vous pouvez prospérer ? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas à l'école pour amasser de l'argent après. Les compétences que nous accueillons à l'école nous permettent, après, de pouvoir mettre en place, si je peux dire, des solutions pour résoudre des problèmes dans le monde aujourd'hui. C'est pas pour rien que l'ONU a instauré les objectifs de développement durable. Personne ne viendra résoudre ces problèmes-là à notre place. Nous, en tant que jeune, nous avons plus de force. Et c'est à nous de pouvoir résoudre ces problèmes-là pour que la génération future puisse en bénéficier, pour que la génération future puisse vivre mieux. D'accord. Et vous êtes sûr que vous avez réussi à convaincre ce jeune-là ? Je pense qu'on fait du maximum qu'on peut, parce qu'à eux, c'est qu'on a beaucoup de projets, beaucoup d'actions sociales que nous mettons en place. Justement, je voudrais en venir là, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de vous apporter des expériences très pratiques. Justement. Et aux jeunes, qu'est-ce que vous faites au quotidien, en dehors peut-être des formations, en dehors des réunions ? Qu'est-ce que vous faites tous les jours ? Ok. Pour que, par exemple, les membres de l'ASSEC soient non seulement de bons leaders en milieu universel, mais soient de très bons citoyens. Ok. Si vous me le permettez, je peux prendre l'exemple de deux projets que nous sommes en train de conduire actuellement. Je prendrais dans un premier temps le projet IAS, Youth Agricultural and Social Entrepreneur, un projet qui consiste à former des jeunes étudiants, des membres de l'ASSEC et des récents diplômés sur les thématiques concernant la production bio. Dans un premier temps, je parle de l'agro-pastoral, ensuite sur les techniques de levage des volages, et pour finir maintenant sur les techniques de levage des poissons. Donc ça, c'est un projet qui permet à la jeunesse aujourd'hui, ou aux jeunes étudiants, de pouvoir s'en sortir après. C'est-à-dire qu'il y a une formation pratique qui pourra, après sa formation universitaire, mettre peut-être, je ne sais pas, qui lui permettra de se lancer. Ça, c'est sur le premier plan. Sur le second plan, actuellement, nous sommes en train de conduire avec le bureau national, actuellement, a conduit essentiellement deux séminaires. L'un qui est le séminaire, un séminaire de développement de leadership. Alors, ce séminaire permet aujourd'hui de pouvoir développer les jeunes sur les thématiques du leadership. Quand je parle de ça, c'est pour dire que nous avons des sessions de formation, de la part des spécialistes dans chaque domaine. La dernière fois, nous avons le docteur Bukhari qui était présent au niveau de Thiaré. Nous avons eu un séminaire de développement de leadership. Aujourd'hui, nous avons également un séminaire qui se fera en mai. Et ce séminaire va pouvoir se passer sur le thème de la transformation, je parle du digital. Nous nous sommes pensés à savoir aujourd'hui que l'avenir, c'est le digital. Et qui ne maîtrise pas le digital aura vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'avenir. Aura beaucoup de problèmes. Donc, le digital comme l'avenir de demain. Un jeune leader doit s'y habituer. Justement. Ok. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des jeunes qui nous suivent actuellement ? Oui, j'ai un mot de fin. Oui. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui minent le monde. Et personne ne viendra résoudre ces problèmes à notre place. Nous avons la capacité de rendre ce monde meilleur. Nos arrières, par exemple, font ce qu'ils pouvaient. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs trouvé ce monde meilleur et que nous y vivons. Nous devons faire la sorte de pouvoir garder cette pérennité pour que la future génération puisse aussi en bénéficier. Donc, levons-nous, intégrons à l'ESSEC et faisons du meilleur que nous pouvons pour pouvoir atteindre ou faciliter l'atteinte des objectifs de développement du RAC. Merci. Ok. Faisons tout en tant que jeune leader pour que demain soit meilleur. Justement. Ok. Merci beaucoup, M. Adoï. Gardez-nous feed. Je rappelle que vous êtes étudiant au département des sciences économiques et de gestion. Justement. Président de l'ESSEC. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Pas de souci. Et nous voudrions également remercier les téléspectateurs pour leur aimable attention. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour une nouvelle émission. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada